Les Envolés Les Envolés, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui a réellement existé. Il s'appelait Franz Reichelt. Il est né en Bohème au 19e siècle. Il s'est installé à Paris et il était tailleur pour dames dans le quartier de l'Opéra. A partir des années 1910, il a eu un projet fou. Et ce projet consistait à inventer un parachute. Un parachute pour les aviateurs. On est à l'époque, au tout début de l'histoire de l'aviation. Les premiers avions sont construits, mais les premiers accidents d'avions ont lieu aussi. Et même si le parachute existe déjà, il n'y a pas à l'époque de parachute réservé aux aviateurs qui pourraient s'ouvrir instantanément. Et donc cet homme tailleur pour dames pense pouvoir concevoir le parachute révolutionnaire et décide de l'essayer lui-même en sautant depuis le premier étage de la tour Eiffel. Ça fait 57 mètres et à aucun moment le parachute ne s'est ouvert. Cette chute est très connue tout simplement parce qu'elle a été filmée. Les images sont très facilement accessibles sur Internet. Et je les ai découvertes par hasard, comme beaucoup de gens, il y a quelques années. Et ce livre est né de ma sidération, de mon émotion, de ma fascination devant ces images qui nous donnent à voir la mort d'un homme en direct. Ce roman porte le titre d'envolé au pluriel parce que même si le personnage central, c'est cet homme, Franz Reichel, qui a pris son envol pour tomber aussitôt, j'évoque dans ce livre d'autres personnes, d'autres visages pour moi, pour des raisons en fait très personnelles, parce que la chute de cet homme en 1912 fait écho pour moi à des souvenirs, sinon des traumatismes. La mort d'un grand-père que je n'ai pas connu, mais qui est tombé d'un balcon dont la balustrade a lâché. Et j'ai grandi avec la mémoire de cette catastrophe. Et plus récemment, la douleur de perdre une amie qui s'est suicidée en sautant par la fenêtre de son appartement. Donc les envolés, c'est cet homme, 1912, Franz Reichelt. C'est peut-être aussi les aviateurs de l'époque qui s'envolent dans le ciel et beaucoup retombent juste après. Dans le roman, c'est aussi des personnages qui disparaissent, notamment un personnage de femme à qui Franz aime réoffrir, comme une offrande, ce parachute qui disparaît. Et c'est surtout, pour moi, ces personnes que je n'ai pas connues, que j'ai perdues, qui ne sont pas là. Et donc on a finalement un rapport au vide, au manque. C'est à la fois le vide du gouffre que Franz Reichelt voit depuis le premier étage de la tour Eiffel. C'est 57 mètres jusqu'au sol. Mais c'est aussi le vide que laissent ceux qui se sont envolés, ceux que la vie nous a pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada